Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est simplement joué à Criminal Case, où on va faire le chapitre 2 de l'enquête numéro 5, c'est parti ! Bien, Stéphane, l'identité et le mobile du tueur d'Anton demeure un mystère. Même si on sait que Marconi est mêlé à l'affaire, la piste est un peu mince. Et vous avez pensé à Bart William ? Il dit le pas loin de votre scène de crime ces jours-ci, il sait peut-être quelque chose ? Oh, je t'en prie Ramirez, Bart est insupportable. A chaque fois que je vois ce gamin, je perds mes moyens, j'ai envie de t'arter la gueule. Mais j'imagine qu'on n'a plus vraiment le choix. Allons-y Stéphane. Le type sur la photo, c'était un des hommes de main de Levine. Et tu connais pas son nom, bien sûr. Comme tu étais dans les parages, tu as peut-être vu quelque chose la nuit du meurtre. Peut-être bien, j'imagine que vous pourriez m'aider à m'en souvenir, je sais pas, du genre en me foutant deux trois patates dans la gueule. Ah, on sait pas, c'est flou, c'est... Bart, je te garantis que ta tronche se souviendra de mon point. Alors arrête un peu tes conneries. Ça va, ça va, on se calme, je rigolais ! Oh, c'est bon, alors, tout ce que j'ai vu, c'est un type déposé des trucs dans les égouts à l'extérieur du restaurant et s'enfuir. Je te jure que si ce crétin nous a mené en bateau, il aura affaire à moi. Je déteste les égouts, essayons de trouver quelque chose là-dedans avant que je vomisse. Euh, passe devant Stéphane, je te couvre. Vas-y, oh, oh, tu vas pas te foutre de moi, un portefeuille c'est quand même visible. Et c'est un crapaud, ça a une grenouille, c'est t'enri. Ah, ça, le portefeuille, bah ouais, portefeuille, Monté. Eh bah, ça fait plaisir, voilà. Montre en or, wouh, allez hop, deuxième indice, on est trop fort. Bien joué, Stéphane, tu vois, j'ai eu raison de te laisser faire. On devrait regarder cette montre en or de plus près. Berk, oui, c'est bien le portefeuille de Lévin, si on en croit ce qui reste de sa carte d'identité. Tu ferais bien de rentrer au poste pour prendre une douche, ha ha, loser, louh ! Ouais, c'est parti, on va identifier un petit peu, je sais même pas ce qu'on va être identifié, sûrement des traces de doigts, quelque chose comme ça. Attention, ah, ça aurait été pas mal quand même, comme ça. Mais genre, il se fout de moi et c'est ici. Bah non, c'était juste là, bah non, moi je vais partout, sauf là, il faut... C'est quoi ça ? C'est un bout de tissu ? Bon, ça on s'en fout, non ? Ici ? Oh, j'aurais été trop fort. Oh, là, cette fois-ci, je mets devant. Ouais, comme par hasard. Et là ? Ouais, c'est ça, ouais. Et là ? Mais ils se foutent de moi en fait, je vais... Oh, je vais leur fout des... Mais pourquoi c'est... Mais c'est identique. Pourquoi tu en prends deux ? Pourquoi tu prends deux échantillons ? T'as besoin de qu'un seul. Je te jure. Bravo Stéphane ! Bien sûr, vu l'endroit où on l'a trouvé, la montre, ses cheveux peuvent appartenir à n'importe qui. Mais envoyons-les quand même au labo pour analyse. On aura peut-être de la chance. Allez, c'est parti, il faut chercher, attention, on est des fous. On cherche un petit peu... Je ne sais même pas ce qu'on cherche. Peut-être une clé, non ? Non, ça ne doit pas être la clé. On cherche un bout de papier ? Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier encore ? Tu as trouvé une facture destinée au Blue Flamingo dans le portefeuille de Levine. C'est le club de Marconi ! Il y a une signature dessus, mais l'encre est effacée. Allons montrer cette facture à Marconi. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire à ce sujet. On a trouvé une facture destinée à votre club dans le portefeuille de Levine. Mais je doute qu'il l'ait signé. Oh non, vous m'avez bien eu. J'ai fait des affaires avec les Russes, et alors ? Je vais commencer à croire que vous m'aimez vraiment bien si vous continuez à venir me voir pour rien. Arrêtez vos conneries, Mario ! Mario Luigi ! Les meilleurs amis ! On veut vous savoir si... A qui appartient cette signature ? Vous allez devoir les découvrir tout seuls, les poulets ! Il veut jouer. On va lui montrer à qui il a affaire. Rentrons au poste pour examiner cette facture d'un peu plus près. Stéphane, je peux affirmer que les cheveux que tu as trouvés sur la montre sont ceux d'une afro-américaine. Stéphane ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Je parie que ce sont les cheveux d'Eva Colliman. Si c'est ça, elle doit avoir été en contact direct avec la victime pour que ses cheveux aillent se coincer dans sa montre. Elle connaissait forcément mieux Lévin que ce qu'elle a bien voulu nous dire. Allons l'interroger. On a la preuve que vous connaissiez mieux Lévin que ce que vous voulez nous faire croire. Le moment est venu de dire la vérité, Eva. Comment vous avez ? Peu importe. Anton et moi, on avait une liaison. C'est son bébé que je porte. Je lui ai annoncé le jour où il est mort, mais Mikhail n'est au courant de rien. J'avais prévu de le quitter pour Anton, mais maintenant, cette affaire devient vraiment sordide. Pas la peine d'en parler à Mikhail pour l'instant. Même s'il était au courant, je doute qu'il dirait quoi que ce soit tant qu'on n'a pas de preuves. Et la signature sur la facture est celle d'un certain Dimitri Balanchine. Et ce Dimitri doit utiliser beaucoup de gel pour les mains. On a trouvé des traces de ce produit partout sur le papier. C'est un détail qui peut avoir son importance. Tu as raison, Stéphane. Ce Dimitri est peut-être notre homme. Je vais demander à Rami Res de le convoquer pour qu'on ait une petite discussion. Oui, c'est moi sur la photo. Et alors, Marconi est un client comme un autre. C'est ça. Et je parie que votre ancien patron n'était pas enchanté de savoir que vous faisiez des affaires avec son concurrent. En parlant d'affaires, ce ne sont pas les vôtres, inspecteur. Une dernière chose. Qu'est-ce que c'est ces griffures sur votre joule ? Oh, je me suis coupé en rasant. Tu vois, j'y suis allé comme un malade. Ça, ça a saigné de partout. C'était marrant, c'était délirant. Bon, maintenant, si vous voulez bien aller faire perdre son temps à quelqu'un d'autre. Ça peut être pas mal quand même. Ça suffit, là. Franchement, il a cru que j'étais débile ou quoi ? Ah, c'est crapule. Me tape sur les nerfs. Avec leur arrogance, là. Wouh ! Quoi ? Ça va, ça va. Je me calme. Connard. Alors, d'accord. Oui, bon, c'est bon. Viens, allons au restaurant pour voir si on trouve des informations sur les affaires de Dimitri. Et là, ah, la serviette sanglante. Wouh ! On est les meilleurs. On est des fous. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, le registre. Oh, on est des fous. On est des fous, on a trouvé le registre. On est comme ça, nous. Haha, je suis sûr que ce registre renferme de nombreux secrets. Tous les entrées sont codées, mais je suis certain qu'Alex pourra les déchiffrer. Quant à cette serviette sanglante, elle nous apprendra peut-être quelque chose d'intéressant. Bien joué, agent ! Alors, voyons un petit peu les traces qu'il y a sur ce fameux... Je ne sais même plus comment il... Serviette, serviette. Sur cette fameuse serviette. Alors, ici, là ? On est des fous ? Ouais, j'étais pas loin, j'en suis sûr. Hein ? Ici ? Wouh ! Allez, première tâche de s'en trouver. La deuxième, moi, j'y allais, là. Ils se foutent de moi aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est là ? Genre ? Elle est là ? Mais vas-y, c'est vraiment ma soulée, quoi. Oui, tu as raison, Stéphane. L'échantillon de sang que tu as prélevé sur la serviette était étrangement rosé. Apportons-le à Grace. Il m'aura failli du temps et quelques migraines, mais j'ai déchiffré le code du registre. Il s'agit d'une liste de commandes et de livraisons effectuées par le restaurant de Levine. On dirait que quelqu'un a falsifié certaines des entrées du registre pour couvrir des transactions frauduleuses. J'ai aussi constaté que l'écriture des fausses entrées est identique à celle de la facture. Je le savais, Dimitri Marconi m'a gouillé contre Levine et il s'en est aperçu. Allons mettre Marconi devant les fers complis pour voir où ça nous mène. Votre fichu livre ne prouve rien à Jean. Je crois que si, je ne sais pas encore ce que vous trafiquez avec Dimitri, mais ça ne devait pas plaire à Levine. De la vodka et du caviar russe à prix raisonnable pour mon club, rien de plus. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ce qu'Anton en pensait, c'était le problème de Dimitri. Je vois, et il ne vous serait jamais venu à l'idée de vous débarrasser d'un associé encombrant. Ne faites pas les malins, vous n'avez rien contre moi et vous le savez. La seule chose qui me dégoûte plus que Marconi, c'est l'odeur de désinfectant qui trimballe partout avec lui. Tu as remarqué les griffures sur son torse ? Je suis prêt à parier que ça n'a rien à voir avec la qualité de son rasoir. Il peut raconter ce qu'il veut, on ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Pas vrai Stéphane ? Quelle perspicacité Stéphane ! Non seulement le sang sur cette serviette appartient à votre victime, mais il contient aussi des traces de gel antibactérien. Le tueur a du sang servir pour se laver les mains. Super ! Presque tous les habitants de la ville en utilisent. Donc voilà, le chapitre numéro 2 de l'enquête numéro 5 est terminé. La prochaine fois, on fera le chapitre numéro 3 de l'enquête numéro 5, bien entendu. Et donc du coup, moi, je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao ! Et puis n'oubliez pas, restez cool ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz